Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinar sur la signature électronique. Donc pour ceux qui assistent souvent à nos webinars, c'est le deuxième volet qu'on fait sur la signature électronique et là on sera plus axé sur la réglementation EDIAS, donc côté européen. Moi je suis Aurélie Deriveau, je suis responsable du pôle qualité chez ADN et cette présentation a été préparée par Cyril Galbrain qui est un consultant en validation des systèmes informatisés chez ADN, donc je le laisserai se présenter par la suite. Juste d'un point de vue commodité pour ce webinar, sachez, alors comme je le disais pour ceux qui viennent d'arriver, le pdf de la présentation est disponible dans l'onglet documents à distribuer, donc vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aussi à tout moment poser vos questions dans l'onglet questions, on essaiera d'y répondre au maximum. Voilà et puis la petite présentation, ça a ponctué de sondage, il y aura juste trois sondages juste pour prendre quelques informations et pour pouvoir échanger et voir un peu où vous en êtes et vos grosses problématiques sur le sujet. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors je vois qu'il y a eu pas mal d'arrivants, alors je suis désolée, je vais juste refaire un petit rappel. Donc bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Juste pour rappel, le pdf de la présentation est disponible dans documents à distribuer, donc vous pouvez le télécharger si besoin et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Donc merci à tous et je vais laisser Cyril se présenter et passer à la présentation. Bonjour, je m'appelle Cyril Galbrin, je suis consultant validation dans le pôle qualité avec Aurélie. Voilà. Et notre expérience du pôle justement dans la validation des systèmes informatisés nous a amenés à devoir prendre en charge des systèmes qui incorporent des signatures électroniques et souvent les clients nous ont posé des questions sur la conformité quant aux différentes réglementations. Donc le précédent webinaire traité sur le côté, on va dire, plus validation et des exemples de solutions. Ici, nous allons revenir sur la validation en insistant plus sur le règlement européen qui soulève beaucoup de questions et d'interprétations et de... d'ouverture de portes et de... vers des... des brainstorming et des compréhensions. On va peut-être attendre quelques minutes parce que vu le nombre d'inscrits et le nombre d'arrivants, on pense qu'on a peut-être encore... je ne sais plus le nombre exact d'inscrits. Tu me dis Aurélie quand on commence. Alors sinon tu peux démarrer l'introduction, ça les fera sans doute venir comme il est déjà 10h05 comme ça. D'accord. Alors, pour des raisons de meilleurs flux de connexion, nous allons couper nos webcams pour cette présentation. Donc merci Cyril et bon webinaire à tous. Bon webinaire. Alors, ce webinaire s'intitule « Votre signature électronique est-elle conforme ? » Alors, tout d'abord, les objectifs de cette présentation, nous allons d'abord faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une signature électronique avant de nous pencher justement sur les exigences réglementaires applicables en se focalisant sur les industries de la santé et le monde pharmaceutique et du dispositif médical. Et avant de conclure sur les différentes idées, méthodologies et points à avoir en tête pour bien choisir une solution de signature électronique. Alors, le développement de présentation se fera avec la présentation du contexte et de la réglementation. Puis, nous allons vraiment mettre l'accent sur le règlement EIDAS de l'Union européenne avant de, comme je dis précédemment, nous orienter sur le choix de la signature électronique. Alors, déjà, petite mise en contexte, je pense que personne n'a échappé au fait, surtout dans les grosses industries, que la transformation numérique a poussé de nombreuses entreprises vers une dématérialisation des process et des pratiques. Et c'est un besoin en pleine croissance, que ce soit pour suivre les évolutions technologiques, pour, par exemple, faciliter l'instauration du télétravail, pour poilier à des éloignements géographiques d'entités ou des différentes filiales d'un même groupe, ou pour simplifier l'échange avec des sous-traitants qui aussi sont à distance, ou pour aussi résoudre à des problèmes physiques comme l'archivage papier, qui peut prendre beaucoup de coûts et de surface. De plus, cette tendance, elle s'est forcément accentuée avec la crise sanitaire actuelle, où beaucoup de personnes se sont retrouvées à faire du télétravail, ou à être dans des structures plus distancielles qu'elles étaient précédemment. Et donc, les entreprises ont dû rapidement mettre en place des nouvelles solutions pour faciliter la dématérialisation, et mettre en place, évidemment, les outils pour supporter toutes ces nouvelles pratiques. Et dans le cas d'une signature électronique, toutes ces différentes solutions et outils ont pour but, justement, de remplacer, de la manière la plus cadrée et propre, une signature manuscrite. Alors, dans ce contexte, la signature électronique doit donc être possible pour remplacer la signature manuscrite, mais avec la même valeur. En fait, la signature électronique, elle permet de finaliser le processus de dématérialisation des entreprises avec un mécanisme qui sera digitale de bout en bout, depuis la production de documents ou d'enregistrement, jusqu'à leur signature et archivage. Et dans ce cadre, les bénéfices de la signature électronique pour faciliter toute cette dématérialisation, elle permet des gains de temps par la simplification des process, des gains de place, comme par exemple, j'ai donné l'exemple de l'archivage papier qui maintenant se retrouve plutôt sur des serveurs et des disques durs. Il a une meilleure accessibilité, parce qu'avec les outils numériques de pouvoir accéder, par exemple, à distance, sur réserve que vous avez eu des droits d'accès, mais vous pouvez accéder de chez vous ou de n'importe où et n'importe quand à la plupart des documents. La simplification des flux permet d'optiser les process administratifs et tous ces gains de temps, de place, d'accessibilité permettent une réduction de coût, une optimisation du personnel et, in fine, ce que beaucoup recherchent, c'est plutôt un gain de productivité. Alors, qu'est-ce qu'une signature électronique si on essaie de définir vraiment l'idée du geste de signer ? Une signature manuscrite, c'est un document papier sur lequel on impose un geste personnel avec un stylo. Le signataire se retrouve alors garant de cette action. Signature électronique doit nécessairement essayer de remplacer cela avec un suradocument ou enregistrement numérique, apposer une signature numérique ou un certificat avec lequel est associé un code personnel pour des raisons de sécurité qui permet de rendre ce geste plus personnel. L'idée générale est la même, mais elle doit impliquer une technologie autre. Alors, la signature électronique, en tant que signature, elle doit pouvoir prouver des assertions comme pour, elle doit permettre d'identifier le signataire et de pouvoir pallier à la non-répudiation. Elle doit également garantir le lien avec l'acte et garantir l'intégrité de l'acte. Donc, il y a nécessairement besoin de lier cette action avec le signataire, l'enregistrement et l'action elle-même. Et ces idées-là, de pouvoir contredire ce petit personnage qui n'y a avoir signé et que ce n'est pas ce qu'il a signé et ça a été modifié depuis qu'il a signé. La signature électronique doit permettre de cadrer de la même manière qu'une signature manuelle toutes ces différentes garanties afin d'avoir une reconnaissance légale. Alors, peut-être c'est le moment de lancer notre première question. Ok, très bien. Merci Cyril. Alors, juste avant, parce que j'ai eu plusieurs questions sur le sujet, alors tous nos webinars sont disponibles sur notre chaîne YouTube, donc l'enregistrement est disponible pour notre chaîne YouTube et pour tous ceux qui m'ont demandé s'il était possible d'avoir le PDF du webinaire précédent sur la signature électronique. Je vous l'ai téléchargé et je vous l'ai également mis dans des documents à distribuer. Donc voilà, soit il est disponible sur notre chaîne YouTube AXDAN, soit vous avez le PDF ici. Voilà, donc je vais lancer le premier sondage. Alors, une question très basique, juste pour savoir si vous avez déjà actuellement une solution de signature électronique. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui ont voté. Je vais donc fermer le sondage. Et du coup, vous voyez qu'on est à peu près, il y a quand même plus de gens, enfin environ 60% qui ont déjà une solution de signature électronique et à peu près 40% qui n'en ont pas. Et je suppose que s'ils sont, peut-être qu'ils assistent à ce webinar, c'est que c'est un projet en cours. Voilà. Ah pardon, je n'ai pas partagé. Je suis désolée. Donc vous voyez, on est à 58 versus 42%. Et Cyril, je te relaisse la main. Merci. Merci à tous pour vos réponses. Alors, je... Donc dans l'idée, pour que la signature électronique a une valeur juridique et légale, et pour ce faire, elle est régie par différentes réglementations. Nous allons voir celles applicables pour les industries de la santé. Tout d'abord, aux États-Unis, avec les réglementations de la FDA, les normes relatives à l'utilisation des documents et des signatures électroniques sont présentes dans la partie 11 du titre 21 du Code des réglementations fédérales de la FDA, souvent connu sous le nom 21-5-4-11. Cette réglementation définit les conditions sous lesquelles l'enregistrement électronique est équivalent à l'enregistrement papier, selon laquelle la signature électronique est équivalente à la signature papier, et selon laquelle la signature électronique est un enregistrement électronique sur un enregistrement électronique est équivalente à une signature manuscrite sur un enregistrement papier. La réglementation garantit l'authenticité, l'affaibilité et la validité des logiciels et des systèmes de traitement de leurs données numériques. Et ça permet d'authentificer la validité des documents électroniques, d'attester de l'authenticité des documents et signatures électroniques, et d'attester de l'affaibilité des documents et signatures électroniques. Pour cela, la FDA définit différentes caractéristiques qu'une signature doit suivre. Par exemple, Aurélie, tu veux compléter ? Oui, alors juste parce qu'en fait, on a eu une question concernant le 21 CFR Part 11, concernant la réauthentification. Alors là, qu'apparemment, si j'ai bien compris, votre solution de signature électronique remplit automatiquement l'identifiant et mot de passe lorsque vous devez signer, et vous nous demandez si c'est conforme au 21 CFR Part 11 ou pas ? Pour moi, non, parce que ça ne permet pas de garantir le signataire, enfin que c'est bien le signataire qui signe, vu que mot de passe et ID se remplissent automatiquement. Alors je ne sais pas si c'était M. Rabari qui avait posé cette question. Je vais essayer de vous ouvrir mon micro pour voir si vous voulez rajouter quelque chose, si j'ai bien compris votre question. Donc normalement, vous pouvez participer. M. Rabari, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour moi, c'est effectivement non conforme. Parce qu'il ne faudrait pas que la réauthentification... Ah, pardon. Alors, je suis désolée, le son, il semble être coupé par vous. Il y a marqué que votre son est coupé par le participant. Je ne sais pas, normalement, vous pouvez l'activer. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, très bien. Oui, c'était juste pour apporter un petit complément. En fait, le SAML 2.0, en fait, il y a toute une procédure d'authentification et de, comment dire, de garantie comme quoi la personne qui se connecte, et bien la personne qui est sur le site notamment. Donc, c'est ça, la fonctionnalité. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais pour nous, c'est indispensable pour s'assurer qu'un site extérieur, notamment les SAS, ne stocke pas les mots de passe et ID de nos utilisateurs. Donc, du coup, on a des solutions qui utilisent ça pour remplir automatiquement le mot de passe ID, notamment pour DocuSign. Et pour nous, ce n'est pas conforme, mais je voulais avoir votre confirmé aussi, en fait. Donc, c'était juste pour… Du coup, on est un peu bloqué par rapport à DocuSign. D'accord. Oui, pour moi, ce n'est pas conforme non plus, alors il faudrait voir le genre d'étail. Mais pour moi, il ne devrait pas pouvoir y avoir une réauthentification automatique, parce que c'est un peu comme si on ne vous demande pas de vous réauthentifier. Pour nous non plus, ce n'était pas conforme, mais DocuSign, c'est leur solution. Donc, du coup, on est un peu coincé. Ils se cachent derrière le fait que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, il y a d'autres solutions. C'est un gros problème de sécurité. Ah oui, oui, on est d'accord, mais il y a d'autres solutions. Il y a un gros problème dans la VEG, SAML 2.0, et qui on peut… C'est optionnel, on peut demander une réauthentification. Donc, c'est possible, mais pas avec… D'accord. OK. D'accord. Parce que, juste en termes généraux, pas forcément en cas de signature électronique, c'est un gros problème de sécurité dans beaucoup de systèmes web où les explorateurs Internet remplissent automatiquement les logins de mot de passe, alors que pour beaucoup d'actes de workflow, pour une GED, par exemple, c'est indispensable de se reconnecter pour approuver ou vraiment avancer dans des workflows de manière sécurisée et personnelle et d'avoir des ordres certifications automatiques. C'est des vrais, vrais problèmes. Mais des fois, c'est même impossible de les désactiver. Oui, oui. En tout cas, c'est pas… Mais dans le cas du 21-SFR, par contre, il y a, pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait du contenu, il y a beaucoup de caractéristiques de la signature électronique et ça inclut, par exemple, de se réidentifier avec deux composantes au moment de l'acte de signer. Donc, si on ne peut pas signer en s'identifiant proprement, par exemple, avec ces deux composantes login mot de passe, on ne peut pas certifier le lien utilisateur signataire avec l'acte. Oui, justement, là, pour votre information sur ce webinaire, on a fait le choix, vu que c'est le deuxième webinaire, d'accès plus sur la réglementation européenne. Mais le premier webinaire a abordé beaucoup plus le 21-SFR partance. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé. Du coup, je te laisse la main, Cyril. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique en parlant de l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication. Et le chapitre 14 traite de la signature électronique. Et il est stipulé que les enregistrements électroniques peuvent être signés électroniquement. Les signatures doivent alors avoir la même valeur au sein de l'entreprise qu'une signature manuscrite, être définitivement liée aux documents auxquels elles se rapportent et comprendre l'heure et la date de leur application. Après, on peut aussi évoquer qu'en France, la reconnaissance de la signature électronique est établie dans les articles 1366 et 1367 du Code civil. Après, dans un cadre plus général européen, il y a la réglementation EIDAS. Alors, le règlement EIDAS pour Electronic Identification and Trust Services, il porte sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques pour les États membres de la communauté européenne. Pour ça, il établit une norme pour les signatures électroniques sécurisées disposant d'une pleine validité juridique. Il instaure une confiance au-delà des frontières pour la reconnaissance légale d'une signature électronique. et il simplifie la libre circulation des documents signés numériquement dans toute l'Europe. Alors, les objectifs en eux-mêmes du règlement, c'est d'accompagner la transformation numérique des entreprises et l'agenda numérique de l'Europe, mais aussi de pallier au monde de sécurité juridique qui était présente dans la directive précédente qui traitait des identifications électroniques, qui était la directive 1999-93 CE. Les opportunités que permettent ce règlement, ça permet de prendre en charge la signature électronique, notification et le chiffrement, optimiser l'évolutivité grâce aux possibilités offertes par le web et la téléphonie mobile, et de démocratiser l'essor de la signature électronique en Europe. Et de ce fait, les entreprises appliquant cela, ils permettent, ce qu'on avait évoqué au début, une dématérialisation qui leur permet de réduire les trachats administratifs, réduire les coûts, et aussi d'avoir une meilleure sécurité dans les transactions et le renforcement de la confiance dans les différents acteurs, que ce soit les partenaires qui signent, mais aussi les fournisseurs. Alors, l'article 25 du règlement EIDAS traite des effets juridiques des signatures électroniques. Alors, je vous ai mis l'extrait parce que c'est un point intéressant à savoir, c'est que l'effet juridique et la recevabilité des signatures électroniques comme preuve en justice ne peut être refusée au seul motif que cette signature ne se présente sous une forme électronique et qu'elle ne satisfe pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. Nous allons le voir plus tard. La signature électronique qualifiée est une des différents types de signatures et c'est celle qui a la plus grosse sécurité et encadrement. Et cette signature qualifiée est celle qui a l'effet juridique équivalent à celui d'une signature manuscrite. Le règlement met en avant tout ce qui est confiance, avec les services de confiance qui couvre l'eurodatage, les recommandés électroniques, les certificats de cachet électronique, que ce soit pour les personnes morales ou les signatures électroniques pour les personnes physiques, et aussi les sites Internet, mais aussi la conservation des signatures électroniques et des cachets qualifiés, c'est-à-dire tout ce qui traite de l'archivage de ces documents-là. En fait, le thème clé du règlement EIDAS serait l'interopérabilité du cadre commun pour reconnaître les signatures entre les États et garantir l'authenticité et la sécurité, et aussi la transparence. De ce fait, le règlement fournit des listes de services de confiance qui peuvent être utilisés. Il y a la liste EUTL, pour European Union Trusted List, qui permet de montrer tous les services spécifiquement accrédités, et les différents prestataires peuvent être qualifiés pour toute l'Union européenne. Alors, ça peut être, par exemple, les fournisseurs de logiciels solution de signature électronique. et s'ils sont certifiés, ils le sont pour toute l'Union européenne. En France, par exemple, il y a la société LCTI qui est accréditée par la NSI et qui permet de décerner le statut de prestataire qualifié EIDAS. Le règlement EIDAS définit trois niveaux de signature électronique, selon le niveau de sécurité attaché à chacun des critères, dont essentiellement le contrôle d'entité du signataire et le degré de confiance. Alors, il y a la signature simple, ou l'utilisation générale pour les actes simples à faible risque juridique. La signature avancée pour la vente avec vérification d'identité sans face-à-face, et la signature qualifiée pour les ventes, par exemple, pour les ventes, c'est une identité préalable vérifiée en face-à-face, qui permet un renforcement de la charge de la preuve sur le signataire et des effets juridiques équivalents à la signature manuscrite. Par contre, il est important de comprendre que le règlement EIDAS ne tatue pas sur le type de signature électronique nécessaire selon l'usage. Mais, clairement, la force de la signature réside dans le degré de confiance qu'elle apporte sur l'identité du signataire et la preuve que le document signé est bien celui qui est présenté. Alors, nous allons voir les différentes, en plus en détail, ces trois types de signatures définies par l'EIDAS. Donc, la signature simple, donc la définition de la signature électronique dans l'article 3 du règlement dit que c'est une donnée sous forme électronique qui sont jointes et associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signateur utilise pour signer. Donc, c'est vraiment la définition de base. Et le minimum est de garantir l'intégrité du document après signature et de disposer d'un fichier de preuve sur l'identité du signataire. Souvent, ça peut être juste un petit certificat qui dit Intel à signer. Alors, c'est la plus simple et c'est la plus répandue et la plus simple à utiliser. Elle permet de réduire un minima parce que c'est un peu figé qui a signé, mais après un très faible niveau de sécurité et de garantie. La plupart des solutions que vous achetez, les versions par défaut sont par défaut définies comme simples d'après les définitions de l'EIDAS. Par contre, il y a plusieurs pratiques à éviter qui ne sont pas vraiment considérées comme des signatures électroniques, comme le document qui est signé à la main puis scanné, ce n'est pas considéré comme des signatures électroniques. La signature scannée en images et copie-collée dans un document, ce n'est pas considéré comme une signature électronique. Ou une signature écrite à la main comme dans un email, mais en utilisant une police manuscrite pour faire un peu… Ce n'est pas considéré dans ce cadre-là. Mais bon, un rappel que la signature électronique, c'est la plus… ça reste quand même la plus répandue et celle qui est proposée par défaut par de nombreux fournisseurs. La signature avancée, elle doit satisfaire plusieurs exigences supplémentaires définies dans l'article 26 du règlement AIDAS. Elle doit être liée au signataire de manière équivoque, donc par exemple avec un certificat individuel associé avec une clé privée unique pour le signataire. Elle doit permettre d'identifier le signataire, par exemple avec un certificat individuel présentant son nom. elle doit être créée à l'aide de données de création de signatures électroniques que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif. Alors, le fait que une autre personne ne pourra pas signer à sa place ou réutiliser un certificat pour générer une autre signature. et elle doit être liée aux données associées à signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Donc, de telle manière, toute modification du document signé a posteriori rend caduque la signature parce que ça a figé le document dans son état signé. Alors, ça requiert donc l'usage, par exemple, de ce certificat digital qui est au préalable associé au signataire avec des processus conséquents de vérification. C'est beaucoup plus fiable car ça permet de réduire substantiellement le risque d'usurpation et c'est idéal pour des documents qui présentent des facteurs de risque limités. et en fait, selon ce que fournit les fournisseurs de solutions, l'identification du signataire peut être réalisée par le fournisseur au nom. Il y a des solutions où la délégation d'effectivation du signataire est effectuée contractuellement par la partie émettrice de la transaction et des fois, c'est par la solution elle-même qui prend en charge avec un module parce que le client ne dispose pas de processus fiable qui permet de ces identifications. Après, c'est vraiment une question de quels outils vous allez vous utiliser. Quant à la dernière signature, la plus robuste dans les définitions EDAS, c'est la signature électronique qualifiée. qui est créée à l'aide dans les spécificités de pression de signature électronique qui est qualifiée, qui repose sur un certificat qualifié des signatures électroniques, qui requiert qu'on ait préalablement au moins une fois vérifié une identité du signataire en face-à-face et l'usage d'un système de signature certifié SSCD. SSCD, c'est Secure Signature of Creation Device et ça empêche clairement l'identification d'identité. Et c'est, d'après l'article 25, la signature juridique qui est équivalente à la signature manuscrite dans la définition de l'EIDAS. Mais c'est plus long et plus cher à mettre en place et c'est finalement très peu utilisé dans le privé. Alors, les solutions utilisées, il y a toujours qu'après ça, une délégation par le signataire de l'identification robuste du signataire, que ça soit par l'émetteur de la transaction ou par un module de la solution, par exemple avec un vidéo chat qui permet d'avoir un rapport en face-à-face avec une modification d'identité. Par exemple, montrer son passeport qui est pris en photo dans un chat en temps réel. Mais aussi, on peut utiliser aussi l'utilisation de certificat électronique sur support physique. Un certificat qui serait de niveau qualifié qui est basé sur une identification physique en face-à-face du signataire. Voilà. Alors, je sais que c'est un petit peu tricky donc j'espère que je n'ai pas perdu un peu tout le monde. peut-être on peut faire une pause sondage. Aurélie, tu peux lancer peut-être le deuxième sondage. Je vais lancer le deuxième sondage. Alors, de savoir si avec les éléments que Cyril vous a donnés là, est-ce que vous pensez que votre signature possède un niveau de sécurité suffisant ? Alors, encore une fois, c'est une question générale. Il y a un niveau de sécurité suffisant par rapport à quoi ce pour quoi vous l'utilisez puisque forcément... Voilà. Comme je le rappelle précédemment, le règlement EIDAS n'impose pas d'utiliser tel ou tel. Il donne juste trois définitions de trois niveaux liés à la sécurité et donc le choix il dépend de votre utilisation et des besoins et du rapport légal même de la jurisprudence de ce qui est nécessaire. Mais rien n'est imposé. Pardon, je répondais du coup à une question de parler. Ok, je vais clôturer le sondage. on a 70% de vos temps et ça va peut-être décomplexer tout le monde. Vous êtes 55% à penser que du coup peut-être que votre solution de signature électronique n'a pas un niveau de sécurité suffisant. Donc, merci à tous pour votre réponse et Cyril, je te relaisse la main. Alors, c'est vrai que c'était un peu dense donc j'ai aussi un petit tableau un peu plus concis sur les différences entre ces trois définitions basées sur les différentes exigences. La simple n'a pas d'exigence particulière vu que c'est la signature par dépôt elle est sous cette étiquette. L'avancée, elle doit respecter les normes de signature ETSI et les prérequis que je vous ai évoqués précédemment. Il faut un certificat associé au signataire, un système poussé d'identification d'identité et qui prouve l'accord du signataire et une garantie que le document n'a pas été modifié depuis sa signature. La qualifier demande ces critères-là mais également vérification de l'identité du signataire en face-à-face et la remise d'une clé cryptographique nécessaire à la signature ou à un dispositif de signature qualifié. Dans ce cas-là, on peut distinguer que la différence entre l'identité du signataire qui n'a aucun contrôle pour la simple là où l'avancée a un contrôle par une autorité agréée et la qualifier de même mais en face-à-face mais les différences souvent hors le côté niveau de certificat de redatage et la différence de valeur juridique. Le délai pour pouvoir les utiliser peut être souvent long. L'avancée surtout si c'est un acte ponctuel le temps d'avoir les notifications et les certificats ça peut aller jusqu'à 24 heures la qualifier ça peut monter à une semaine. Alors ce document que je vous présente c'est une synthèse entre que présente beaucoup de fournisseurs donc mes sources ont beaucoup été des YouSign Sell & Sign ou DocuSign qui proposent les solutions et leurs différentes interprétations et leurs différentes solutions m'ont permis un peu de déblayer un peu le terrain et de vous proposer un peu ce qu'ils proposent comme cas d'utilisation. Je considère que la simple elle est idéale pour tout document qui ne présente pas de facteur de risque là où l'avancée c'est dès qu'il y a des transactions avec certains risques comme des transactions financières ou juridiques et dès que ce sont des transactions où en général on veut vraiment avoir souvent des des personnes en face à face qui signent manuscrits où il y a vraiment des forts ou de risques comme les contrats d'assurance vie ou ou les ouvertures de comptes bancaires etc. On peut avoir besoin d'un d'un renforcement sécurité qui fait rentrer la signature dans la définition de la qualifier. Alors globalement tout le monde n'utilise pas vraiment les niveaux avancés et qualifiés et en général les gens utilisent ce qu'on pourrait appeler une une signature on va dire qui serait simple mais renforcée parce que la qualifier est quand même long et cher la avancée il faut quand même solliciter une autorité agréée et fournir au moins fournir des manières sécurisées pour la signature afin que ce soit uniquement le clientère qui débloque le certificat par exemple et la simple en elle-même pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser une signature électronique où vous recevez juste un lien par email vous cliquez ça signe vous constatez que si vous forwardez votre email à un collègue et qu'il signe lui ça sera signé en votre nom donc l'idée c'est de au moins renforcer une signature pour au moins collecter des preuves sur l'identité du signataire et les regrouper dans un dossier signé avec un certificat qualifié au nom d'un tiers de confiance alors il y a certaines solutions où vous pouvez avoir un certificat de signature assez solide après votre document signé qui permet de certifier cette taille mais il vous faut pour ces signataires formaliser l'identité déclarée de ce signataire alors avec un contrôlé par mobile ou par le certificatif par exemple avoir un nouveau login de mot de passe ou recevait un token par email ou un code par SMS et il faut aussi que cet acte représente le consentement du recueilli juste cliquer un lien ne suffit pas et et que la signature soit du véhicule un certificat donc en fait l'idée c'est d'avoir une signature peut-être simple au sens de l'église mais avec des certificats qualifiés avec le plus haut niveau de fiabilité possible qui permet de démontrer le recueil du consentement et d'avoir un dossier de preuve cadré évidemment archivé et innuable et c'est les solutions que beaucoup utilisent pour avoir une signature électronique à la fois fiable et rapide et fiable sans aller jusqu'à la complexité et des fois le gain le manque de temps et d'argent pour avoir une vraie avancée et vraie qualifiée dans le sens de l'EIDAS mais s'il n'y a pas la nécessité juridique d'avoir juste pour avoir par exemple si vous avez un module qui satisfait tous les critères d'une signature du 21-5-4-part-11 vous serez dans ce cas de figure-là parce qu'il vous manquera peut-être certaines parties pour être totalement dans les rails pour être dans la définition avancée donc si vous satisfais les exigences du 21-5-4-part-11 vous êtes dans ce cas précis parce que vous arrivez quand même pour chaque signataire à formaliser l'identité de qui signe représenter le consentement et signer avec un certificat qui vraiment a bétonné l'acte et qui a signé alors on va faire un petit résumé mais bon je vais me répéter mais c'est peut-être intéressant de quand même revoir parce que ça reste des peut-être ce qu'il faut même retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui c'est qu'à travers les concepts et les exigences ou définitions de l'AFDA de l'Union Européenne il y a plusieurs axes c'est que une signature elle doit permettre d'identifier le signataire d'être non répudiable et lié à l'enregistrement et c'est les couches après de sécurité que vous allez ajouter dessus qui va soit définir sa définition soit la satisfaction ou non d'exigence réglementaire dans tous les cas il y a deux composantes la composante technique avec l'outil de la solution que vous aurez acheté son paramétrage sa mise en place ou le développement même d'un outil interne que vous aurez utilisé et aussi organisationnel parce que quoi qu'il arrive on est dans un cadre d'un système informatisé et non pas uniquement l'utilisation d'un logiciel où il y a tout un contexte où qui fait quoi et selon quel processus et dans quel cadre d'utilisation et dans lequel dans lequel vous utilisez cet outil un dernier petit rappel bien sûr c'est que la complexité et donc le coût de la solution est dans un sens proportionnel au niveau d'assurance de l'identité que vous avez besoin donc si vous avez deux composants d'utilisation un certificat avancé ou un certificat qualifié vous avez une proportion par rapport aux moyens que vous devez on va dire humain technique et financier que vous devez débloquer pour avoir plus d'assurance quant à l'identité et à l'acte de signature un petit schéma que je proposais par DocuSign pour définir le niveau approprié de signature d'abord vous avez une étape est-ce que la loi fixe-t-elle un niveau spécifique de signature sinon il faut arbitrer l'équilibre entre les risques juridiques et leurs probabilités et versus l'efficacité métier et l'expérience utilisateur sinon avant d'arriver directement à qui sont les signataires et quelles sont les pratiques actuelles pour identifier leur identité afin de définir le niveau approprié de signature l'efficacité 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 image image à l'entreprise impact en termes de productivité en jeu financier et après choisir le niveau de signature électronique conciliant l'usage et les besoins en termes de sécurité les deux idées se rejoignent dans l'idée c'est ne pas prendre une signature électronique pour prendre une signature électronique elle doit être forcément dans un cadre lié à votre utilisation métier et les contraintes réglementaires et juridiques que vous devez satisfaire alors bien entendu et ça nous l'avons beaucoup précisé dans le cadre du précédent webinaire sur la signature électronique comme tout système informatisé la mise en place d'une signature électronique doit être validée afin de à la fois valider vérifier et qualifier toutes les conformités mais aussi de tester pour atténuer tous les risques qui sont identifiés c'est pour ça que nous allons vous poser une petite question pour notre troisième sondage à savoir est-ce que votre signature électronique est-elle validée évidemment pour ceux qui ont une solution de signature électronique déployée soit dans votre entreprise soit dans votre utilisation particulière si vous êtes si vous en avez une à votre votre usage personnel je pense qu'on aura clairement moins de votants parce que ceux qui n'ont pas de solution n'ont peut-être pas voté pardon je parle en mute on est un peu plus de la moitié des votants donc ça continue de voter j'ai encore laissé deux trois minutes parce que ça permettra aux gens bien sûr c'est anonyme mais juste d'avoir une idée peut-être de se décomplexer déculpabiliser le but c'est de prendre la température et puis oui c'est aussi pour nous-mêmes qu'on puisse comprendre où se situent les gens qui suivent notre webinaire mais aussi les gens qui suivent ce webinaire se positionnent eux-mêmes par rapport à leur paire alors c'est très intéressant on est sur du 50-50 donc voilà intéressant c'est intéressant de savoir pour quel niveau de complexité de satisfaction réglementaire alors mon intuition me dit que dans le domaine de la pharmaceutique du dispositif médical c'est peut-être la conformité 21 c'est faire par contre ce qui est peut-être le plus suivi parce que oui c'est quand même indispensable pour le marché américain tu as partagé les résultats oui j'ai partagé les résultats donc je vais arrêter le partage et je vais te redonner la main voilà donc nous pouvons conclure évidemment ça va être encore une fois un rappel mais bon lorsque une entreprise décide de passer à signature électronique il est donc indispensable de bien définir son intention d'utilisation et la réglementation applicable donc ainsi ce contexte une fois connu il permettra de choisir une solution de signature électronique adaptée aux besoins mais bien entendu le système choisi et mis en place devra ensuite être validé afin de contrôler sa conformité et maîtriser les risques à son utilisation et selon les contextes les recommandations et les besoins la signature électronique conforme et validée pourra avoir une équivalence légale ou réglementaire à la signature électronique enfin à la signature non signature électronique pourrait être équivalente à la signature manuscrite alors les services qu'on propose chez ADN autour de la signature électronique dans un premier temps nous pouvons vous accompagner pour le choix de l'outil de signature électronique justement lié à l'identification des besoins et du cadre dans lequel vous avez vous devez utiliser cette solution on propose d'accompagner techniquement et méthodologiquement la validation de ces outils donc justement pour rentrer dans les conformités handicap et aussi pour la maîtrise des risques et on peut vous aider également à la mise en place des solutions choisies voilà merci de votre attention en espérant que ce n'a pas été trop dur pour le côté très réglementaire et très lecture de l'EIDAS parce que je peux comprendre que ce n'est pas un sujet évident pour ceux qui découvrent si vous avez des questions c'est le moment Aurélie et moi on fera un plaisir de vous répondre et à 1 2 1 2 1 1 2